Chers amis, bonjour. Dieu qu'il est agréable de pouvoir à nouveau regarder vers l'avant et non pas ce qu'il se passe derrière à l'amorce de chaque week-end. Notre belle série pourvu qu'elle se prolonge après les quatre victoires et le nul enregistré par Michel Derzakarian depuis son retour au club. Eh bien, dans la continuité, nous avons légitimement espoir que ce dimanche, face à l'équipe de Clermont, il en soit de même qu'il y a huit jours à Ajaccio. A minima, certains se souviendront que nous avons eu quand même une petite pincée de chance au match allé, que nous avions achevé sur un score nul de 1 partout au pied des Volcans, après avoir eu deux pénaltys contre nous, dont un arrêté par Bingurou Kamara. Mais c'était du passé, c'est de l'histoire ancienne. Ce que nous attendons ce dimanche, c'est un nouveau succès naturellement de l'équipe de Clermont qui pourrait s'ajouter aux résultats des Toulousains, mais ça on le saura samedi soir, qui eux vont affronter l'île. Dans le meilleur des cas, pour gagner deux places supplémentaires, en laissant les Clermontois ensuite avoir un calendrier assez comparable au nôtre, il y a un peu plus d'un mois maintenant, parce que les Auvergnats, après ce match contre Montpellier, eh bien, se recevront à Ajaccio, iront à Troyes, recevront Angers, et là aussi seront dans cette perspective du maintien, parce que c'est bien le point commun entre l'équipe de Clermont et celle du MHC ce dimanche. Voilà, deux places de mieux, au mieux, dans le meilleur des scénarii, c'est ce que nous espérons à la formation de Michel Derzakarian, privé c'est vrai, vous le savez, de Fetou Mawassa, mais qui a largement les moyens désormais de s'imposer ce dimanche, à partir de 15h, un match que nous vivrons bien sûr ensemble, en live, sur tous les supports sociaux du MHC, qui vous sont familiers, je vous le dis à chaque fois. A dimanche.